Comment on se prépare à ce genre d'exercice ? C'est monstrueux, il faut une force, une énergie terrible, et en même temps arriver à faire passer des émotions, c'est ça comment on se prépare. Il y a beaucoup de travail mental, vraiment de se préparer, de savoir ce que j'ai envie de transmettre, de savoir toujours quoi être. C'est un moment privilégié pour moi, un moment exceptionnel. J'ai envie de transmettre vraiment et de connecter avec le public, de connecter avec le festival, de connecter avec tout ce qui se passe ici. C'est de tout ça que je m'inspire pour pouvoir prendre l'effort et y aller. C'est un choix artistique qui est très dangereux, ce n'est pas la voie de la facilité, et ça, ça fait partie de votre caractère ? Je pense, oui. Je suis quelqu'un qui adore explorer. J'aime toujours ce qui est nouveau pour moi, j'ai envie d'y aller, d'écouter la vie des gens. Ça m'intéresse vraiment les différentes cultures, les différents pays, les influences diverses. Je suis vraiment une exploratrice, j'aime bien ça. Une exploratrice, j'ai regardé un petit peu certaines choses de vous et de votre histoire, de l'histoire de vos parents. Vous avez un père, je crois, qui a quitté le Chili, qui a quitté le Chili de Pinochet. Vous êtes arrivée en Europe, vous êtes repartie à Cuba, accueillie par Finel. Tout ça, ça marque quand même un enfant. Bien sûr. Beaucoup. Mon histoire, ça vient de l'exil, en fait. L'exil depuis mes grands-parents, de côté chilien, et même côté mère, des exiliés aussi de l'Espagne, qui ont été exiliés à Cuba. Et mon grand-père est exilié de Chili, est venu en France et après à Cuba. Et c'est là où je suis née, à Cuba. Mais c'est une histoire de voyage, une histoire d'arracher quelque chose pour partir ailleurs et croire à l'avenir, et croire au présent. Et effectivement, je pense que ça peut beaucoup influencer. Oui, parce que ce n'est pas un voyage qu'on choisit. Non, effectivement. Ce n'est pas un voyage qu'on choisit, mais après, on peut transformer ce qu'on a hérité en force, finalement. On transforme en force et ça devient même une raison d'existence, même. Une raison d'existence, les voyages, et à l'aide toujours, vers quelque chose de nouveau. Et de positif. Et de positif. Merci. Merci à vous. Merci bien.